Bonjour les Minecraftiens, ce serait-ce le rendu gagnant. UHC Run aujourd'hui, dans MC4Play, c'est au moins la septième ou huitième tentative de tourner un truc sur Minecraft aujourd'hui. C'est la mort quoi. C'est la mort ce épisode 15 ou 16, je sais pas. Ok, donc c'est en solo. Je vous explique pas le concept de UHC Games, j'ai pas que ça à faire. En gros, il faut aller très très vite. C'est comme un KTP mais il faut aller très très vite et le jeu nous y aide. Voilà, pour faire très très simple. Genre ça. Ah oui par contre, ah oui ça c'est cool ! J'ai tué un poulet, j'ai obtenu du poulet rôti immédiatement. Bah oui c'est normal. Bienvenue, bienvenue sur un UHC. Ah oui d'accord, et ça te donne des flèches aussi, gratos, tranquille, rien à foutre. Ah oui c'est pratique ça, c'est cool. Ouais, moi j'ai en train de couper des arbres de jungle, j'ai déjà 51 bûches. Attends, on est en 1.8 donc normalement les moutons ils donnent de la bouffe. Ouais. On peut aussi donner du cuir. Et des flèches. Non, même du fil. Ah oui d'accord. Ah oui, là je suis tombé sur un spawn à mouton, alors qu'on profite. Ouais, c'est la chance, moi j'ai 2-3 boutons mais pas plus. Et le fil c'est super important, je te dis pas en quoi c'est super important vu que je suis un fourrement fouiller. Et c'est ultra important. Bah les arcs. Il y a joué gros. Oh si y'en a quelques-uns quand même. Ouais j'ai de quoi faire un arc. Ouais j'ai de quoi faire un arc. J'ai beaucoup trop de bois tu sais. J'ai 3 pommes. Ah attends, attends les pommes et tout ça aussi tu les ailles faire facilement. Ouais. Et en fait il nous manque plus qu'un effet qui pourrait nous mettre un deuxième effet en plus du speed. Célérité. Ouais c'est vrai. Ça il pourrait le mettre. Ça ça serait l'effet et là ça serait parfait. Ah ouais ! D'accord les arbres ils se cassent tout seuls. Ah ça c'est cool. Ouais bah j'étais avec du dark oak donc imagine. Ah oui tout le bois que ça t'a filé. Attention je me fais une épée en bois. Ah pardon en fait elle est en pierre. Ah d'accord. Donc si tu fais une épée en pierre tu n'es pas en fer c'est ça ? Euh non. Non ça fait que dans un sens. Ça fait que pour un seul. Bref. Il est plus que très très problème que je fais une passe cette vidéo si elle arrive sur vos écrans. C'est un pur miracle. Rendez vous compte. Ah oui parce que pour vous dire avant on a essayé de tourner une... Il a essayé de tourner une dizaine de fois. Je l'ai rendu pour la moitié. Merde j'ai perdu un demi-cœur. Fais chier. J'espère que j'aurai un peu plus de poulet pour ça quand même. Ah mais moi j'ai 12 bouffes de mouton. Et 8 de poulet. Donc je suis content. Moi c'est à peu près le même genre de spawn en fait. Quelques poulets, quelques boutons. Ouais mais en gros j'ai déjà de quoi me crafter un arc. Mais là j'ai pas de chance sur les loot moi par contre. J'ai pas assez de ficelles. Moi j'ai un arc. J'ai qu'une seule de ficelles. Oh mais tu chites. Oh là là. Non mais chites pas. Je suis en chite. Je suis en chite. Il y a des BGM. Non ça l'a fait. Hop voilà. Un arc. Moi j'ai déjà une pomme aussi. C'est pas encore des bouchers. Rume de merde. Rume de merde. Ok ça bouffait sur le reste. Par contre avec le speed boost ça il faut. Il y en a beaucoup qui l'oublient mais quand t'as un speed boost tu perds ta bouche 20 fois plus rapidement. Oh tiens beaucoup de moutons. Beaucoup beaucoup de moutons. Eh mais c'est pas possible on est complètement connecté par à penser. On a exactement le même genre de spawn et là tu me dis beaucoup de moutons c'est au récit où je tombe sur beaucoup de moutons. Ok. Fuck. Et là on apprend qu'on est dans un multimonde. Et qu'on a spawné exactement au même endroit mais dans deux mondes différents. Imagine ouais. Pour être fun. Et en plus ce qui serait en plus totalement possible. Au fait une fois que t'es téléporté tu peux plus rien faire. La map devient toute petite et tout le monde est fou le stuff de Diam the P4 donc. Ah oui le Diam 100+, il y en a aussi beaucoup en plus. Oh les cochons. Vraiment en masse. Tout les minerais que tu creuses sont déjà cuites. Ah oui d'accord donc on peut pas se frapper avant la fin. T'es tombé sur un mec. T'es tombé sur un mec, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fait, oui ou une meuf plutôt, là il y a une fille en tout cas. Mais si on joue, si les gens croient le skin. Ouais des fois faut se méfier. Allez je m'enterre, j'aimerais vraiment bien avoir une grotte naturelle. Si t'as pas de grotte naturelle c'est fini quoi. C'est pas une belle grotte naturelle. Moi j'en ai plein, c'est creusé, j'ai biome. Par contre je crois qu'on a pas du tout spawn dans le même type de biome. En gros pour... Oh d'accord, tu casses un truc de charbon, t'as des torches immédiatement et tu passes plein de levels. Plein de levels ça par contre je le savais pas. J'ai cassé un bloc de charbon, un minerai de charbon, j'ai eu 5 levels. Euh non ça c'est un peu bizarre. Ah non avec, ah non non non. Non par contre tu gagnes quand même assez énormément de trucs. Non c'est avec les, oh y'a en plus tous les levels que j'ai eu avec les moutons et poulet. Par contre tu gagnes des torches, ça c'est pratique. Je trouve pas de grotte naturelle, c'est pas possible ça. Y'en a plein d'habitude. Moi j'en ai partout. Si j'en ai pas c'est la mort, c'est fini. En plus par contre, oh de l'or à cette couche. Oui, on va trouver du diams à la même couche. Ah oui d'accord. Donc il me faut juste du faire et c'est, en fait t'as droit de faire et c'est gagné. C'est pas gagné du tout parce que tout le monde est dans cette même situation. Et je peux te dire que personne te fera de cadeau. Si t'es pas fou je te dis de diams complet avant la fin du chrono. En fait le seul truc qui peut te tuer avant la TP c'est les mobs. C'est ça ? Bon à tous les cas tu peux te prendre au dos là du PVP mais faut vraiment pas être doué quoi parce que tout est rendu plus facile. En gros si t'arrives à aller dans le nether sur ce truc t'es gagnant. Bah en fait il n'y a pas de nether, enfin il n'y a pas besoin. Parce que certains chunks en KB1 sont immédiatement nether. Genre avec des forteresses et tout et plein de majeurs. Ah bah par contre les mobs aussi sont plus puissants hein. Ah bon ? Non ça part, bah on est un bon choix en arbre mais... Ah oui 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 non mais par contre là les mobs, les squelettes il m'a éclaté quoi. Tu restes dans moi si t'as dit. Problème ? Bon faut tirer, j'ai... Oui deux squelettes. Ouais bon courage. Avec une pioche en pire comme arme. Ouais bon courage. Moi je commence à creuser du ventre pour avoir un max de flèche. Par contre regarde pas mes coeurs hein. S'il te plaît. T'en jose 3 coeurs. Ah 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 ah. Tu es fait la paix. Fais dis-en. 43 flèches. Oh j'en ai 14 par contre des flèches. C'est du droit là. Creusemase de gros avis. Hop j'ai passé le stack ça devrait aller. Bon j'ai 9, j'ai 9 level. voilà bon maintenant faut absolument que je trouve une grotte naturelle sinon la game est finie les grottes naturelles elles sont énormes en plus les grottes naturelles elles sont plus souvent elles sont plus fréquentes mais sinon elles sont normales bah moi j'en ai toujours besoin d'autres dégueulasses pour ça où ça se vient juste pas quoi plein et moi je suis dans sa pierre au bout d'un coup je suis dans un extrême il s'est alors ah ouais alors des grottes ya que ça ouais il va falloir du diams de l'or petit problème j'ai ni fer ni charbon rage activé hein rage là tu dois rager par contre ouais je rage un peu putain mais en plus y'a rien dans cette grotte juste du diams et de l'or et j'ai rien d'autre bon moi c'est bon j'ai de l'or lol j'ai cassé de l'or j'ai rien récup bah la pioche en fer oui elle a pioche en fer ah si d'accord j'ai juste eu un robot oui ça c'était probable le type quand il a trouvé un peu d'or c'est bon il a fini quoi ouais et qui pense surtout parce que dans un ktp euh c'est une relation à moi mec dans certains ktp euh tu vois les youtubeurs ils trouvent des tas d'or et tu te rencontres que s'ils avaient un minimum économisé il aurait eu l'heure de chapelle bon moi j'ai ma torse j'ai une torche qui descend avec la cascade d'eau mais à part ça ça me saoule ça me saoule là je suis complètement en retard là je peux juste plus rien faire c'est fini ouais il faudrait que tu te casses au loin et vraiment j'ai arrivé à world border et c'est là que je trouve une grotte bah j'ai lancé une torche c'est pas énorme mais bon dommage t'es pas à côté du mec qui a dit ça j'ai dit en chat je peux te donner mon stuff je m'en vais putain au fait oui ça ça donne beaucoup de vie et les papes dorées ça sont en quatre parce que forcément faut que l'on soit ridicule ah non 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 ça va ça s'enfonce bon ok bon bah mon établi il est encore établi en 2015 utopli mais c'est comme ça que ça s'appelle putain non ça s'appelle soit un atelier soit euh non selon tu sais que les pactes de ressources peuvent modifier les noms oui je peux pas le savoir moi c'est un établi et pas c'est quasiment plus voilà une pomme dorée miam voilà enfin du fer miam putain bon je suis je vais faire déglinguer dès que le smash arrivera hein faut absolument que je reste un peu temps perdu là bah je crois que c'est pareil pour moi hein si je continue les gens vont pas faire de cadeaux absolument pas bah je m'en doute attends on 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 enfin c'est fini les enchanté sans blague et l'obsidienne est-ce casse plus vite ou à la vitesse normale elle se casse plus vite ou à la vitesse normale elle se casse plus vite que de comme d'hab on 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 ouais bon je suis sur une partie nether mais ok j'ai bien fait de faire gaffe et le chunk quand il se génère nether il se génère nether jusqu'en haut ou pas pas jusqu'en haut je crois ouais bah c'est de la merde parce que là du coup je suis tombé sur un chunk nether mais qui ne peut pas mettre voilà donc là pour te dire j'ai eu 3ème road 0 dième bah moi j'en trouve pas beaucoup de dièmes ne sont plus t'inquiète pas alors que je commence à faire un petit peu d'impact j'ai 25 ça va pas suffisant une troisième road qui est censé être plus rare que de dièmes oui mais pas à ce niveau là pomme d'or oh de la redstone et si je m'amuse à faire des systèmes redstone qui serviraient araignes ouais c'était des sps là par rapport à la fréquence de tous les autres minerais la redstone elle paraît juste rare ouais par contre le charbon ça c'est cool ça on a plus besoin d'utiliser du bois pour faire des torches en fait j'ai l'impression que la redstone son taux d'apparition n'a pas du tout été modifié quoi ouais ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi ça sert à rien ouais et ça aurait pris la place de d'autres minerais plus utiles de dottes oh du diamant enfin enfin de l'or des montagnes d'or que dalle en fait je fais tout ça pour rien en fait ça c'est que dans tes rêves les montagnes d'or c'est lui ouais par contre il y a de l'or mais pas des montagnes d'or par contre j'ai vraiment pas passé de charbon ça ce diamant il ne paraît pas c'est ce diamant ne me paraît pas c'est du tout il était c'est juste de l'or en fait pas de tiens je vais crever comme une merde dès que ce match arrivera un filon d'obsidienne pour une forteresse du fer des montagnes de fer moi j'ai une forteresse mais à part ça ouais c'est parce qu'il y a des pays au de l'or oh des blazes oh mon inventaire est presque plein une salle avec plein de une salle avec tout ce qu'il faut pour faire des potions il ne manque plus que la blaze powder et ça serait parfait oh deux diamants dans un coffre ce qui me fait six diamants non je pense que non ça j'en aurais besoin j'ai pas besoin de quatre arcs tu m'as pas ma connaissance j'ai quatre arcs mais j'avais quatre arcs pour la mercerai de la piscine pour la première fois il y a enfin donné une réutilité au la bise ouais maintenant que je pense qu'est-ce que je voulais faire déjà ah oui c'est vrai alors le blaze je vais pas m'opposer résistance ok je vais prendre mes flèches ah non mais putain t'y crois là les blazes habituellement ils font que monter et celui-là ils décident de descendre comme chez lui ah bah d'accord c'est un spawner à blaze c'est grand ici par contre j'ai des montagnes d'or tu tiens tu tiens c'est bon taille de tiens un autre normal juste à côté je vous le disais qu'il s'apparaît pas très hostile et un truc sur ce parti je perds pas pourquoi le robot d'appareil que j'ai pas mal à l'enquête les blazes un seul des radiams les mecs par pitié pendant ce temps-là qu'il n'y a pas envie d'être annoncée de m avec les papiers par rapport à la moitié ah je vais mourir un peu plus s'est-ce que tu n'étais pas en émeraude il croit ça les deux pas mais si ça existe et j'en aurais créé une je crois qu'il n'y a pas d'exprimer pour moi aussi bien que le bien de l'homme à l'aîné pour moi et du blaze oui c'est ça merci on s'appelle doré la victoire à l'a donné son bâton c'est bon il faudrait pour ça ouais c'était son ordre de la baisse et bien ce n'est pas trop grave du pas pourquoi peut-être qu'on fourre ouça par contre dans ce sens qui aime avec mariaillejaille la trottinette le son de% pour c'est rigolo c'est bon j'ai plus besoin du spawner de blaze non par contre j'ai tout alors par contre j'ai beaucoup de trucs je peux me faire des potions là déjà on a pas donné le bâton de blaze au bord de ah oui j'ai pas encore je suis pas encore full prêt pour faire des potions il me manque quelques trucs mais j'ai ou s'enculé qui est là oh le salouard c'est pas encore une fois des blocs ça nous parle de la salle aux marques j'ai rien contrôlé est-ce que ça vaut le coup de prendre une armure de cheval non vraiment pas oh non fuck rollback de merde tu m'as tué un peu plus de merde à cause d'un rollback oui oh je suis je pense pas que tu aurais pu tenir très longtemps non j'aurais pas donné très longtemps mais j'avais deux oh non le pire c'est que j'aurais continué très fortement j'aurais continué dans les coffres j'aurais continué dans les coffres j'aurais continué dans les coffres en 2 minutes 50 on était on peut le baisser j'aurai eu le temps j'avais tout en plus j'avais le temps ben j'avais le temps quoi avant tout j'étais juste à côté du coffre le problème c'est que moi je pourrais clairement pas trouver diams j'ai vraiment pas eu de chance là dessus j'ai même pas récolté les deuxièmes ce que j'ai creusé oh par contre j'ai l'impression oh non je m'en rends compte mais chung nether c'est tout le temps les mêmes identique à chaque fois c'était l'impression que j'ai et t'as toujours une forteresse ouais c'est exactement les mêmes du moins là j'ai eu deux fois ouais c'est vraiment vraiment exactement les mêmes peut-être qu'il y en a plusieurs types qui existent peut-être qu'il y en a plusieurs types qui existent mais là je suis tombé sur deux chug nether identique je fais du 60 espèces en filmant c'est rare alors d'ailleurs je cherche un dernier chug nether pour voir si c'est vraiment que de l'identique et si c'est ça bah après je me suis juste à voir quand t'es sous terre en game mode 3 ouais le truc c'est que là j'en vois pas beaucoup il y a un rôle bas oui ah tiens je fais la world border qu'est-ce qu'il fait ? j'ai entendu bon moi j'explore là je suis au niveau de la world border ça rétrécit beaucoup par contre ça ne la rétrécit pas elle est petite la reine pour autant de joueurs elle est petite la reine ouais mais c'est ça dès que le pvp est actif il y a des kilos ah oui oh putain il y a des putains de chug nether cote à cote mais il y a la world border entre temps et oui c'est vraiment vraiment exactement les mêmes ah oui merde c'est vrai on peut pas ouvrir les coffres quand ils sont de l'autre côté de la world border voilà il manque que le diams oh putain du diams en 45 secondes oh non mais c'est un lieu il y en a qu'un seul oh non les mecs là se fait pas là c'est carrément une escroquerie d'autres diams vite c'est ce que je suis je suis bon je j'ai pas le temps de mise au petit diane je suis en toi c'est un bébé je vais faire un débat en plus c'était rien de chômage avec une forteresse non je m'en fous de ça il y a des diams dedans toujours ouais mais non j'ai pas temps là dans une seconde je suis tp mec ouais là ça t'a plus aucune utilité parce que mais il y a des diams dedans allez je suis prêt ok world border je pose sur un arbre géant de la mort c'est bon tout est parfait dans 30 secondes le pvp est activé je te suis je suis dans toi je suis en train de parler sur skype avec un youtuber de 5000 abonnés qui d'habitude n'est pas très très bavard mais bon c'est bon c'est bon ok pvp à partir de maintenant je vais crever à partir de maintenant ok pvp à partir de maintenant c'est un peu plus le pvp le pvp mais qui a des potions si je m'attuie en tout coup je t'ai fou de la hivre alors qu'on a ces stuff pareils non non il avait des potions je ne regarde pas, je n'avais pas vu je suis un mouton bon bah au moment on a réussi à filmer ouais faut te rendre compte on a réussi à filmer mais le jeu était quand même contre toi malgré ça ouais bon bah ça arrive hein bon bah je vais faire mon outro, désolé je ne suis pas très concentré sur la vidéo bref j'espère que cette vidéo mc4play vous aura plu en tout cas bon bah je... ça c'est pas super mal je vais faire mon outro, désolé je suis pas très concentré sur la vidéo il m'a bien passé mais bon je pense que je vais le diffuser quand même là il y a plus trop de raison de pas le faire qu'est ce que c'est que cette merde et c'est donc dans un arbre en lévitation et pas qu'un peu que nous allons nous quitter les amis non mais viens voir ça t'es un joff t'es là ? bon bah bye hé t'es un joff ? euh oui oui je suis là euh t'es toujours sur le cerf ? euh non pourquoi ? ah ouais parce qu'en 0-0 à peu près un peu à côté il y a un arbre un énorme arbre de boulot qui est en train... en lévitation très au dessus du sol enfin bref euh j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu j'ai pris un peu de plaisir à la tourner quand même hein c'était sympathique mais bon j'ai eu une journée catastrophique avant enfin des 7 tournages ratés au moins là ça s'est bien passé donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à euh 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 faire tout ce que vous faites d'habitude vous êtes grand au bout d'un moment hein à commenter, faire un like et vous abonner si vous voulez pas encore et surtout partagez et donc sur ce je vous dis au revoir c'était CLB et petit complément euh au MC4play hein euh je sais même pas si je garderai la première partie je pense mais bon y'avait rien de très très passionnant non plus un petit upper void sur le même serveur Sama Games c'est un mélange de tout ce qui fait mieux en terme de spliff de spliff de tient andering de spliff de smth tient andering de splag et tout ça et même de soft burn en gros quand on marche y'a une couche de bloc qui disparaît enfin enfin une couche le bloc change un peu et puis au bout d'un moment si on repasse ses entre- RNA-Sine He bipolar et puis on a des guns comme au splic pour tirer un peu partout bon moi j'aime bien jouer à F5 mais공is mais hol à tenue c'est marrant il y a eu des grenades il faut essayer de faire trouver un grand vide l'arête est vaste là ce qu'on a là d'ailleurs juste pour préciser la map que je t'avais passé ils sont sympas le mec il a fait un truc qui avait des traductions intégrées et fait que si on voulait la map en français on avait juste à mettre le jeu en français et toutes les pancartes et toutes les traductions en français en groupe ouais ça je veux pas trop vite c'est avec le principe avec les pâques de ressources intégrées le monde peut pas être fort je crois que la langue ça change pas plus d'un panneau le graphique m'a sauvé la vie ouais moi aussi c'est compliqué tout ça mais j'ai pas non bah en gros moi j'étais en train de tomber j'ai vraiment en train de tomber j'étais en plein milieu du vide et j'ai tiré le gratin dans le ciel et je me suis rattrapé c'est parti c'est parti qu'est-ce que je vais viser oh tiens oh tiens pas moi oh merde y'a pas de double jump le pour l'auteur le je pense que c'est si c'est un ordre de la pleine de savoir pour je m'en fous je mitraille je mitraille je mitraille je mitraille je mitraille je me traite et je m'en prie alors qu'il reste alors c'est le b qui va pas tarder à mourir ouais m machin qui va pas le point de vue de la pièce alors c'est le bt quoi c'est le pied à l'heure c'est bon il a trouvé la sortie c'est le point de vue c'est ce que pour qu'il y ait du temps alors comment on va réagir le petit cnb quand il va se rendre compte qu'il a fini à croire tourner en rond comme ça m elle commence à faire des trois trois ans attaqué mt n'est pas monté assez haut on regarde quand même qu'ils gagnent pour l'auteur on regarde bien qu'on voit bien que les joueurs ils ignorent complètement les les bords là il ya tout un bord on est tout un bord mais c'est ce qu'il se plaît sur les bords ouais mais il ya tout un bord qui est quasiment complet quand même tu te rends compte oui c'est 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 vrai qu'il est chiant de se coller au mur on aime pas ça on est pas dans un jeu d'affecter exactement se coller au mur mais il ya un côté qui est quasiment complet alors que tous les autres sont en miette oui c'est vrai sont quasiment entièrement dévasté le centre on n'en parle même pas il existe c'est le tournant oui c'est pour tout quoi que si le centre est si on ne t'apprend pas exactement le centre de ce qui est encore un peu m c'est à côté puissant il en reste il reste qu'il y a voilà et un petit peu il reste blaze blaze espace le logo espace et à l'automne oui ça je viens de le dire tout à l'heure en fait et après je suis dans la hausse à la main et moi je vais être en place je suis plaza et de la vie m on ne va pas je suis oh je me suis récupéré grâce aux grappins je suis merveilleux c'est vrai ouais ouais bien sûr un éteint en patte de l'ambassade de ce que tu fais à quoi la hausse ou il tendait que je me compliquais de mon côté pour moi moi aussi il a fait un saut de quatre blocs de longueur 3 4 la carte la carte la carte la carte j'ai un peu de choses à utiliser sur la couronne à l'école à la sphère c'est pas sauté Sous-titrage ST' 501